La question des faux indépendants La question des faux indépendants est la requalification d'un contrat d'indépendant en contrat de travail. On le sait, la loi relative à la relation de travail fixe des critères pour déterminer si une relation de travail est réellement sous un lien d'autorité ou sous un lien d'autonomie. En clair, les parties ont le choix libre de déterminer si ou non une relation de travail s'effectue dans le cadre indépendant ou dans le cadre d'un contrat de travail. La question, en réalité, se résume à la prise d'un risque, le risque d'une requalification. Tout récemment, depuis 2013, une commission administrative habilité à se prononcer sur la qualification des relations de travail a été créée. En clair, il s'agit d'une sorte de ruling. On permet à l'employeur et au travailleur de soumettre leur cas pour vérifier si des critères d'indépendance ou d'autorité sont présents et éviter ainsi le risque d'une requalification. Le législateur a donc souhaité limiter cette incertitude par rapport à cette relation de travail et qui permet d'offrir plus de sécurité pour toutes les parties. Soyons clairs, cela n'empêchera pas une institution sociale de tenter de voir cette qualification requalifiée. Mais dans ce cadre-là, elle devra néanmoins avoir égard à la décision de la commission administrative. Et si jamais il devait y avoir un débat devant les cours et tribunaux, il reste que cet avis consultatif aura un certain poids et permettra en toute hypothèse de limiter le risque pour l'employeur dans la mesure où les intérêts, les amendes et majorations ne lui seront pas portés en compte si jamais le tribunal ou la Cour devait être d'avis de requalifier le contrat d'indépendant en contrat de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada